Salut tout le monde, c'est Ranely38 pour une nouvelle vidéo de Project Zero 4, Mask of the Lunar Eclipse. Le masque de l'éclipse lunaire, je vais dire, parce que sinon je vais à chaque fois m'embrouiller et puis voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Misaki Asou, Résonance. Voilà pour la phase 2. Là où j'en étais, donc pas très loin de l'endroit où je m'étais arrêté personnellement. Donc... Caméra Obscura, et donc du docteur Asou, numéro 3. Et ce carnet qui parle d'appareil photo, je pensais pourtant l'avoir sur moi. Ce prototype de la Caméra Obscura est la concrétisation de mes recherches et sera confié aux descendants de la famille Asou. Il s'agit du premier véritable modèle de la Caméra Obscura que j'ai conçu en tant que fer de lance de mon travail. Ce modèle constitue la première avancée dans les recherches de mon défunt prédécesseur et pourrait prouver sa théorie. Il n'a pas été testé à ce jour, mais l'hypothèse selon laquelle les images des morts puissent être scellées sur pellicules est plausible. Il est fort probable que cet appareil suscite de vives réactions de la part des personnes sensibles, aux esprits tels les prêtres et les prêtresses. Caméra Obscura doit être utilisé à bon escient. Caméra Obscura Ok, donc voilà la nouvelle Caméra Obscura. L'interface est un peu différente, même beaucoup différente. Voilà, donc chacune devrait avoir sa Caméra Obscura. Ok, c'est verrouillé. Voyons que je me souvienne, juste l'inventaire. C'est bien ce qu'il me semblait. On n'a pas les lentilles en fait. Chaque Caméra Obscura sera unique. Voilà, donc elles seront améliorées indépendamment en plus. Donc, ce qui n'arrange pas du tout le truc des cristaux. Enfin, il me semble. Parce que j'ai amélioré, dans ma première partie, j'ai amélioré une des Caméra Obscura. J'en avais amélioré une et l'amélioration n'a pas été prise en compte sur la seconde. Donc voilà, faites bien attention. C'est pour ça que je ne vais pas dépenser les lentilles, enfin les cristaux tout de suite. Encore une note, je parie. Les enfants continuent de faire des farces, ouvrant et fermant sans arrêt la porte des chambres du premier étage. Le code d'accès de la porte est modifié régulièrement, mais les enfants finissent toujours par le trouver. Le jeu du mot de passe, comme les enfants l'appellent, semble devenir populaire parmi eux. Dans ce jeu, le code de la porte est décrit quelque part, mais c'est donné et le deux peuvent le retrouver. Nous avons sévèrement répandé les enfants, et certains ont pleuré. Le directeur souhaite que nous soyons plus vigilants à venir vis-à-vis de ce problème. Si la porte reste ouverte, le directeur craint que les patients ne se mettent agréés dans l'hôpital. Si vous voyez le code d'accès quelque part, veuillez s'il vous plait l'effacer pour éviter que ce genre d'incident n'arrive. Ok. Encore une note ! Ah non, un cristal ! Un cristal, devrais-on dire. Mais bon, je ne pense pas qu'ils avaient l'occasion de conjuguer lorsqu'ils ont décroché. Ok, fin juillet, situation actuelle du premier étage. Manoka, ne soit particulière. La patiente est introvertie et semble persécuitée par une autre patiente de son âge. Veuillez garder un oeil sur elle. Une autre particulière par la mort de Madame Inuma. La patiente a été dépassée de l'ancien implément. Elle s'est confiée dans sa chambre et refuse de sortir les poignées de porte. C'est cassé, nous allons être contraintes d'enfoncer la porte. Yoriko Sonohara. Note particulière. La patiente n'a aucune réaction lorsqu'elle se voit dans le miroir et ne montre pas de signe d'éclosion. Cependant, son comportement et son humeur sont très instables, dues à la détérioration de sa mémoire. Surveillez-la de près. Casuto. Note particulière. Le patient a une cerveur tendance à la kleptomanie. Veuillez reporter les objets volés et que vous trouverez lui reprendre ce qu'il a volé. L'énervera inutilement. Demandez-lui poliment et il acceptera volontiers de rendre ce qu'il a pris. Yoriko. 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 La patiente a une personnalité très agressive. Elle s'est mise à blesser de sang-froid et ses... Elle s'est mise à blesser de sang-froid et ses faces récuelles pose problème. Elle m'a blessé à l'oreille avec un couteau. Soyez prudents dans ce qu'elle joue. OK. Quelque chose me dit qu'on va devoir se frotter à ce genre de patient. Je viens de le remarquer, on est dans un hôpital en fait. OK. 203. Si il y a 203, c'est marqué. OK. C'est la voix de Madoka. Elle devient de la chambre 103. Madoka sera-t-elle là-bas ? OK. Donc voilà. On n'a pas le code. Et il faut le trouver. Donc, il me semble qu'il est à l'étage. Évasion. Du coup. Évasion. Équipement. On est suivé. Un instant. Oui, moi, tout le monde porte un. Sauf que je ne pouvais pas le faire. Bon. On essaiera peut-être... On essaiera peut-être une chose. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Est-ce que ça signifie que les portes sont déverrouillées ? Absolument pas. Ah. La porte est verrouillée. On peut y avoir. Rien à dire. OK. Je pense savoir où est-ce qu'il faut aller. En bas. Et... Oh, putain. Il me semblait avoir inversé les... Oh, putain. Merde, trop tard. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. OK. Euh... Hop. On sauvegarde. On va peut-être tous retaper. Euh... La boutique. Est-ce que quelque chose a changé ? Air médicinal... Non. Je ne pense pas qu'il y aurait de nouveaux objets. Sérieusement. Il n'y aura pas. Ce qui est dommage. Ils auraient pu... Je ne sais pas... Bon. Je vais arrêter de dire quoi que ce soit. Parce que peut-être... Peut-être qu'à partir d'un moment du jeu, il y aura de nouveaux trucs. 5 cristaux rouges. Je pense que je vais améliorer. Ah non. Je n'ai pas de lentilles. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai complètement oublié ça. Et là, ça va être une note. Je parie. Une note. A bientôt le personnel. Une nouvelle patiente. Mademoiselle Ayako sera admise dans la chambre 107. Rangetsu. Du nouveau bâtiment en fin de semaine. Mademoiselle Ayako a été introduite par le directeur Aibara. Par conséquent, nous souhaitons que tout soit mis en œuvre pour que son séjour dans notre institut soit aussi agréable que possible. Merci de traiter mademoiselle Ayako avec le plus grand soin. On n'a plus le droit de dire mademoiselle. Bon, je sais qu'il y en a pas mal de gens qui s'en foutent les autres. Bon. Poursuivons, poursuivons. Cette pièce-là devrait être verrouillée. Non, elle ne l'est pas. Dans ce cas, pillons. Sauf, il n'y a aucun objet. Et est-ce que c'est verrouillé ici ? Ouais, c'est ça. Ok. Ça marche. Par contre, dans le temps, je ne sais pas quand est-ce que se situe cette action-là. Peut-être entre l'arrivée de Luka et après les événements de Madoka. C'est ce que je dirais. Mais je ne peux pas me tromper. Je ne connais pas le jeu. Donc, je pense qu'on aura des réponses assez vite. Ou pas. Voyons, voyons, voyons. Pour l'instant, on ne s'est pas trop exercé. Ça va. Mais je suppose que quand on va être en plein milieu du jeu, il va y avoir plein de fantômes. Il ne va se pas régresser toutes les 5 minutes. Vous allez voir les fantômes récurrents, je pense. Ouais. Ouais. Je vais quand même vous fouiller, voir si la base s'est ouverte. Juste pour voir. Je ne pense pas, mais... Allez, ça doit être fermé. Ah non ! Ah, ma grande chapelle, c'est ouverte. Bon. C'est un petit tour rapide. Ça ne prendra pas longtemps. Sauf si il y a un combat qui s'engage. Non. Pas d'objet. À mon avis, je pense que les objets doivent être communs en deux. C'est-à-dire que si on a ramassé les objets ici, il ne doit pas trop y en avoir de nouveau. C'est ça ? Ok. Si j'ai manqué des objets et qu'il y a la possibilité de les reprendre après, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous connaissez le jeu, on ne sait jamais. Donc... De toute façon, normalement, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu vos commentaires. Vu que la première vidéo n'est pas encore sortie. Ici. Ok. Ça clignoterait... Enfin, ça blotterait si jamais il y avait des objets intéressants à ramasser. Sauf que là, non. Ok. Ici. Je suis sûr que c'est un endroit obligé, ça. Je suis sûr qu'à un moment, il va y avoir des objets ici. C'est obligé. Ok. Ça s'est fermé. Ok. Euh... Ah... Oui, je me souviens, on va approcher de l'endroit que j'ai fait. Excusez-moi, je check rapidement le temps. C'est bon, il me reste un peu plus d'une dizaine de minutes. Onze minutes à peu près. Ouais. Fermé. What? Ok. Là, j'ai besoin d'un petit débriefing. Oh, c'est pas possible. Ne me dites pas que j'ai fait le tour pour rien. Oh là là... Bon. Allez, demi-tour. Tous en cœur. Pompadam, pompadam, pompadam. Pompadam. Ok. A moins que... Y aura-t-il une porte ici. Ce mur est bizarre. Ok. Il aura l'importance après. Euh... Juste pour voir le truc. Euh... Du coup... Normalement, c'est ici qu'il va y avoir... Ouais. On va déjà retourner en arrière. En passant par là, ça va être plus court. Désolé pour la part de temps, les amis. Mais c'est juste que... Mes souvenirs ne sont plus tellement ce qu'ils étaient. En tout cas, niveau ambiance, c'est toujours euh... Toujours euh... Toujours satisfaisant quoi. Toujours flippant. On retrouve... C'est exactement la même chose que pour... Enfin... Enfin bon, vous voyez quoi. C'est assez... C'est assez... Prenant quoi. Ah... Objet. Et... Trois cristaux bleus. Ok. Je suis content au moins d'avoir ça. Un petit combat. À mon avis, j'aurais dû suivre les deux... Les deux spectres. Faut toujours suivre les fantômes. J'oublie... J'oublie toujours cette règle-là. Bon. Moi, je vous ai refait. Non. Ok. On se retrouve là-bas, hein. Probablement. C'est probable... Probablement rien. Ok. Bon. Maintenant que nous sommes de retour ici, Nous allons... Aller... En direction de... Attendez déjà. Vous avez dit que cette porte était scellée par une force mystérieuse. Que dalle. Que dalle. Parce que si j'ouvre... Ok. On ne va pas interroger la logique de ce jeu, mais bon. Après tout... C'est fantôme. Ouh... Ça fait... Voilà. Ils bloquent ce qu'ils veulent, quand ils veulent... Je vais voir un truc ici. Ah-ha. Donc. Cinq rayons. C'est une horloge. J'ai déjà vu ça quelque part. Mais oui. Une horloge à l'entrée. Mais oui, c'est clair. Bon. Allons voir l'horloge. Et forcément... Elle sonne. Le cliché habituel. Il se passe bien. On va faire une apparition de la photo possédée. Il se passerait peut-être quelque chose si je prends une photo. Dans le mille, Emile. OK. Est-ce qu'il ne faut pas faire une apparition de la photo possédée ? Il se passerait peut-être quelque chose si je prends une photo. Dans le mille, Emile. OK. Ok, alors ça, c'est le chien. Voilà ! 8, 3, 9, 5 ! Voilà ! Il suffitait juste de demander à l'horloge. Bon ! Après ce petit tour de manège un peu rocambolesque et tout ce que vous voulez, ok, nous allons faire le code, et puis nous allons faire le code, voilà, je n'arrive plus à parler. C'est absolument merrieux, nous allons faire le code, évidemment je vais devoir le regarder de nouveau parce que je ne m'en souviens plus maintenant, j'aurais dû me le répéter dans la tête, voilà, c'est ma faute. Ok, toujours le problème de son, je m'en excuse. Donc, je m'emploie au maximum pour régler ce problème. Ok. Donc, document, photo, image, voilà. 8, 3, 9, 5. Ah, d'accord. Qu'est-ce que j'ai vu ? Attends. 8, 3, 9, 5. Voilà ! S'il te plaît sort, et normalement... Ok, je parie. Ok, d'accord. Et voilà, nous avons une nouvelle interface pour la caméra. Allez, approche, approche, approche la cocotte, approche, 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 tu es miannifique, attention les oreilles, et triple Wombokobo, voilà, voilà, les fantômes, moi je les extermine. Ok, bon, malheureusement, je sais que ça va faire un peu court, mais je vais devoir arrêter la vidéo là, parce que je ne peux pas faire autrement, désolé, je suis vraiment désolé. Mais la prochaine fois, je vous rassure, on fera une grande avancée, je vous l'assure. Bon, cette fois-ci, j'ai tourné un peu en rond, je dois vous l'avouer, il y a eu pas mal d'exploration, il y a eu pas mal de lecture de notes, et bon, voilà. Voilà, pour le prochain coup, ça devrait le faire, voilà. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a malgré tout plu, et puis, heureusement, la prochaine fois, ça devrait être un peu plus, il devrait y avoir un peu plus d'événements que de la marche. Donc, en tout cas, laissez un commentaire, partagez, likez, abonnez-vous, et puis, on se retrouve très vite pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501